Nous allons maintenant regarder comment s'accumule la matière à la membrane. Alors on a donc la membrane, un flux de perméation ici qui va traverser la membrane et qui va donc conduire à l'accumulation de matière à proximité de la membrane puisque la matière, ces particules là ou ces solutés ne vont pas traverser la paroi. Donc si on veut traduire en cette accumulation il va falloir faire un bilan de matière qui va reposer sur une équation de continuité. Donc vous avez dû voir finalement à partir de là, qui permet donc de traduire comment la masse est transférée dans un système. Donc pour en fait déjà regarder lorsqu'on part de cette équation, ce qu'on va pouvoir faire c'est on va considérer ici dans le bilan où on est qu'on est en régime permanent donc on va supprimer le terme transitoire ici, on va considérer qu'il n'y a pas de terme sourd, c'est-à-dire pas de réaction dans le système qui pourrait conduire à une production ou consommation de la matière. Donc on va se retrouver avec ce terme là qui est finalement que la divergence du flux de matière est égale à 0. Ce flux de matière qu'on va ensuite projeter suivant ici x dans une direction et donc la divergence dans une direction va s'écrire d2j de x, la composante du flux de matière suivant par rapport à x est égale à 0. Donc ce flux de matière ça va vouloir aussi dire finalement qu'il doit être constant et continu tout le long de cette direction x. Donc maintenant il va falloir l'écrire ce flux de matière, donc le flux de matière ici va s'écrire avec deux contributions. Une première contribution qui est une contribution convective, c'est-à-dire le flux de perméation ici va amener de la matière vers la membrane, donc ça va être le terme ici J fois C, et un terme diffusif, donc on va écrire ici la loi de Fick, moins dd2c sur d2x, qui dans notre cas va conduire finalement à décrire le fait qu'on va avoir une, ce qu'on pourrait appeler une rétro-diffusion, parce que ça ira des zones concentrées ici près de la membrane vers les zones diluées plus loin de la membrane, qui va se traduire donc par cette contribution ici. Si on continue, vu qu'on a dit que ce flux de matière était constant, on peut dire qu'il est aussi égale à la quantité de matière qu'on va récupérer ici dans le perméat, qui est finalement le produit de J fois Cp. Donc on va au final avoir ici une équation différentielle, qui va être l'équation différentielle qu'il va falloir résoudre pour traduire l'accumulation de matière fait de la membrane. Donc pour résoudre ceci, on va faire un peu de maths, mais je vais passer rapidement là-dessus. Eh bien on va séparer déjà, si on veut résoudre cette équation, on peut séparer ici les variables, mettre la concentration d'un côté et les x, donc la direction ici x de l'autre côté. Ensuite on va pouvoir intégrer, alors lors de cette intégration, on peut un peu modifier ici de façon à faire apparaître une forme que vous connaissez, qui va être D de U sur U. Donc quand on va l'intégrer, ça va être vers du log de U. Donc ce qu'on va revoir ici, et donc on va voir la forme générale ici de l'équation. Un log de C moins Cp est égal à J sur D fois X plus une constante. Donc pour définir la constante, toujours pareil, donc il va falloir introduire les conditions limites. Et la condition illimite qu'on va poser ici, ça va être quand X égale à 0, alors ce 0 on ne va pas le placer n'importe où, ça va être le départ ici de la couche limite. On va considérer que l'accumulation, ça c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, l'accumulation se fait toujours dans une couche limite. Donc la couche limite est d'ailleurs définie comme la zone où on a une concentration qui est différente de la concentration dans la solution. A l'extérieur de la couche limite, on va considérer que la concentration est constante et égale à C0, et la variation va se faire entre 0 et delta. Ici, delta étant l'épaisseur de la couche limite, qui va être du coup fonction, on verra ça aussi sur la prochaine partie de cours, qui va être fonction de la vitesse ici. Donc si on pose quand X est égal à 0, C est égal à C0, on va avoir ici la possibilité de déterminer la constante K ici, donc en posant quand X égale à 0, ainsi on a C est égal à C0, que j'écris ici dans la condition limite, et donc ça va nous permettre de déterminer K, qui va être log de C0 moins CP. Si on injecte alors ce cas dans l'équation que nous avons ici, eh bien on va pouvoir déterminer l'évolution de la concentration en fonction de la distance X ici, et on voit donc qu'on va avoir une concentration qui va être avec une exponentielle croissante, donc on va retrouver ici dessinée avec une concentration qui va augmenter de plus en plus rapidement, au fur et à mesure qu'on s'approche de la marronne. Donc ce qui peut être intéressant ici dans notre cas, c'est de connaître la concentration qu'il y a à la membrane, qui est la concentration maximum aussi, donc en X égale à delta. Donc pour l'avoir, il suffit ici d'utiliser l'équation précédente, de faire apparaître X égale à delta pour avoir Cn ici. Donc cette équation va être très importante, puisqu'elle va nous permettre de finalement relier la concentration à la membrane à ce nombre qu'il y a ici. Ce nombre qu'il y a ici, qui est un nombre sans dimension, puisqu'il est dans une exponentielle, c'est le nombre de pèclés. Ici, ce nombre de pèclés, qu'on va retrouver souvent en procédé, va toujours être un rapport entre un transfert convectif, donc ici le transfert qui amène la matière vers la membrane, sur un transfert diffusif, qui est ici le transfert qui va enlever la matière de la membrane, et qui va s'écrire D sur delta. Ici, donc on retrouve, si on regarde l'équation différentielle, on retrouve en fait un rapport entre le terme ici qui est convectif, J, et le D sur delta qui finalement se cache ici. Voilà, ce nombre est très important, puisqu'en fait, dès qu'on va connaître sa valeur, on va pouvoir l'estimer Cm, et ce qu'on voit, c'est si on veut par exemple réduire le colmatage, si on veut réduire Cm ici, il va falloir avoir un pèclé relativement petit, et pour faire décroître le pèclé ici, il y a deux façons, on peut décroître le flux de perméation, donc en gros, ça veut dire que moins on filtrera vite, moins il y aura d'accumulation à la membrane, mais vous voyez aussi qu'on peut jouer sur delta, on peut diminuer delta, qui est l'épaisseur de la couche limite ici, et delta, pour le diminuer, on va voir qu'il faut augmenter cette vitesse tangentielle ici, qu'on appelle du coup vitesse de balayage tangentielle, et on voit bien donc le modèle qu'on a ici, permet de décrire ces conditions éparatoires, l'influence de la vitesse de balayage tangentielle, qui va réduire Cm, et l'influence de J ici, le flux de perméation, qui au contraire, lui, va faire augmenter la concentration à la membrane. Voilà, donc c'est des modèles, qui sont du coup très utiles en filtration, donc il y a le premier qu'on appelle modèle du fil, mais qui est l'écriture de cette équation ici, alors là, qui est écrite dans l'autre sens, enfin en log au lieu d'être écrit en exponentielle. On écrit ici J stationnaire, alors pourquoi ? Parce que dès le départ, on a considéré qu'on était en régime permanent ici, donc c'est en effet un flux stationnaire, pour déterminer, qui va être proportionnel à D sur delta, qui s'appelle aussi le coefficient de transfert de matière, et qui est donc fonction du log de ces rapports de concentration, où intervient la concentration à la membrane, la concentration d'alperméa, et la concentration que vous avez ici, dans la solution. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, on peut dériver un modèle, qui s'appelle modèle du gel, qui est dû au fait que cette concentration ici, ne peut pas augmenter infiniment. Donc dès qu'on a une solution, ça peut être une solution de polymère, de tensioactif, de sel, si vous augmentez la concentration, au bout d'un moment, la matière, vous n'allez pas pouvoir la concentrer, elle va précipiter possiblement, elle va se déposer, et donc on a une concentration limite. Donc dans le cas souvent de protéines, c'est ce qu'on appelle une concentration de gel, ici, qui va être la concentration maximum, que vous ne pouvez pas dépasser. Cette concentration du coup, maximum ici, concentration de gel, va conduire au fait, qu'on ne peut pas dépasser un certain flux, on ne peut pas l'augmenter, au-delà d'une certaine valeur, parce qu'au-delà d'une certaine valeur, on va former un gel, qui va s'accumuler, s'accumuler sur la surface. Donc on verra ensuite, par la suite, comment utiliser, ces deux relations ici, dans la suite des expériences. des expériences.